Salut tout le monde, j'espère que ça va et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo et donc aujourd'hui je vais vous présenter ma wishlist de Noël donc vous savez que je fais pas trop de wishlist, j'en fais juste au moment de mon anniversaire et au moment de Noël mais sinon c'est pas quelque chose que je fais très très souvent sur la chaîne mais du coup voilà, j'espère que vous êtes content d'en voir une aujourd'hui sans plus attendre, je vais vous montrer tout de suite ce qui m'intéresserait d'avoir pour Noël je vais directement commencer avec le maquillage et donc il y a la palette de chez Too Faced Gingerbread que j'aimerais vraiment beaucoup beaucoup avoir par contre elle coûte assez cher puisqu'elle est à hauteur il me semble de 47 euros, quelque chose comme ça mais voilà c'est vraiment une palette que j'aimerais bien m'acheter et la deuxième chose en maquillage que j'aimerais bien avoir c'est un highlighter en stick de chez NYX c'est vraiment un highlighter que j'aimerais trop tester l'highlighter stick parce que j'en ai jamais eu j'ai eu que des highlighters poudre en fait à appliquer avec des pinceaux donc c'est vraiment quelque chose qui m'intrigue et que j'ai envie de tester au niveau des vêtements en ce moment il n'y a rien de particulier qui me donne envie d'acheter si ce n'est une écharpe noire toute basique en fait mais je pense que vous voyez à peu près ce que je veux dire en gros une écharpe noire toute simple basique avec au bout des petites franges voilà et sinon le deuxième vêtement aussi pareil qui m'intéresserait qui est plus un accessoire en fait il s'agit d'avoir un béret gris ou un bordeaux ou un blanc enfin des bérets de n'importe quelle couleur sauf noir puisque j'en ai déjà un mais voilà vraiment je ne sais pas ce que j'ai en ce moment j'adore les bérets comme d'habitude je demande toujours ça dans mes outils j'aimerais avoir des articles pushy donc que ce soit des mannettes, des peluches, des carnets, des portes clés bref des choses pushy voilà j'aime trop pushy je ne sais pas pourquoi mais je trouve que ça fait trop mignon dans une chambre au niveau des livres j'aimerais bien avoir le livre de la youtubeuse Emma Verde qui s'appelle Pastel et ses éclats et je veux juste dire qu'en ce moment en fait tout le monde sort des livres et tout ça mais là cette youtubeuse là c'est vraiment une youtubeuse que j'appuie à fond en fait que je soutiens parce que vraiment j'adore ce qu'elle fait elle est vraiment hyper simple, elle ne sert pas, enfin elle ne cherche pas en fait à se faire gagner de l'argent elle ne participe à des associations tout ça enfin franchement c'est une très très belle personne et du coup j'ai déjà son premier livre que je vous avais présenté il y a un ou deux ans à sa sortie et du coup là elle en sort un nouveau qui est pour le passage de l'adolescence à la vie adulte donc comme ça me concerne j'ai décidé de me le procurer donc je pense que je l'aurai pour Noël j'espère en tout cas mais voilà en tout cas d'habitude j'achète pas en fait les articles des youtubeurs mais ce livre là j'ai vraiment très très envie de l'avoir j'aimerais beaucoup aussi avoir le tome 4 d'une de mes séries de livres préférées qui est la série Ugly donc je pense que la plupart d'entre vous qui lisent connaissent cette série puisque c'est un des incontournables de l'adolescence mais voilà il me manque juste le dernier tome puisque le tome 5 est un hors série et ça ne m'intéresse pas mais il me manque le quatrième tome que je n'ai pas donc que j'aimerais bien avoir et sinon la deuxième série de livres que je vous parle en ce moment presque à toutes les vidéos où j'ai l'occasion d'en parler je vous en parle c'est la série de l'amie prodigieuse donc j'ai déjà le tome 1 et 2 et du coup là je demande le tome 3 il y a aussi le tome 4 qui sortira par contre celui-là en janvier en poche et du coup j'irai l'acheter je pense vers février mais voilà pour l'instant en tout cas c'est le tome 3 que j'aimerais bien avoir j'aimerais bien aussi avoir des petites bougies en ce moment j'en brûle vraiment dès que j'en ai l'occasion j'en ai vraiment plein dans ma chambre et du coup j'aimerais bien avoir des petites bougies genre Yankee Candle parce que vraiment j'aime trop je trouve ça trop beau en fait comme décoration je termine cette vidéo avec les articles bullet journal donc pour ceux que ça intéresse pas bah pour vous la vidéo est terminée mais ceux qui adorent le bullet journal bah là je vais vous montrer en fait un petit peu ce que j'aimerais bien avoir dans ce milieu-là donc tout d'abord j'aimerais bien avoir les tombeaux mais les tombeaux qui sont nude enfin qui sont vraiment très très clairs donc les tombeaux gris, lilas, bleu glacier enfin voilà les tombeaux qui sont vraiment en fait de couleurs très claires qu'on voit beaucoup sur Instagram tout ça qui se voit limite presque pas sur la feuille voilà donc il y en a 3 ou 4 comme ça que j'aimerais bien avoir et sinon en stylo il y a aussi les pigmas micro-ondes les petits stylos noirs qui ressemblent un petit peu aux mugies puisqu'il y a plusieurs tailles mais c'est des stylos en fait qui m'intriguent parce que je les vois partout sur Instagram et du coup j'aimerais vraiment trop 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 les tester et puis bien sûr qui dit bullet journal qui dit Noël, qui dit fin d'année égal 2019 nouveau bullet journal puisqu'on commence une nouvelle année et que le mien du coup bah se termine ce mois-ci du coup j'ai décidé cette année que j'allais en reprendre soit un Dingbats soit un Nuna donc les Dingbats en fait ce sont des carnets en cuir recyclé donc qui coûtent à peu près entre 17 et 25 euros et donc il y a plusieurs motifs il y a des motifs cerfs, kangourous, éléphants fonds marins, baleines etc et du coup moi celui que j'aime vraiment beaucoup c'est celui avec un cerf dessus qui a un fond vert en fait je le trouve vraiment super mignon donc soit je voudrais ce carnet là Dingbats soit je voudrais un carnet Nuna donc c'est la grande mode pareil sur Instagram surtout le carnet Nuna Milky Way donc en fait qui est un carnet noir avec comme des éclaboussures argentées dessus partout et il est vraiment magnifique ce carnet et du coup pareil c'est il me semble en cuir assez fin mais qui est recyclé bien sûr et donc ce carnet par contre coûte plus cher il coûte souvent entre 25 et 30 euros mais il y a aussi d'autres Nuna qui coûtent un petit peu moins cher mais là pour la taille que je voudrais donc qui est le Nuna Graphic L donc c'est à dire la taille à peu près A5 en fait c'est un tout petit peu plus grand qu'un A5 bah c'est vraiment le carnet en fait que j'aimerais bien avoir du coup je pense que je vais mettre le prix pour Noël pour avoir ce carnet mais voilà franchement c'est une pièce qui est magnifique si vous cherchez un beau carnet mais vraiment celui-là vous allez tomber quand vous allez le voir quoi genre il est magnifique je vous avais parlé aussi que je cherchais un carnet format paysage avec des petits points comme les belettes en fait pour faire un carnet de voyage et du coup j'ai trouvé un belette comme ça format paysage de la marque Rodia que j'aimerais bien avoir aussi c'est la fin de cette vidéo donc franchement pour cette wishlist là j'ai été assez raisonnable j'ai pas mis des trucs super super chers j'ai pas mis énormément de choses non plus puisqu'il y a des choses qui se regroupent ou alors par exemple pour ce qui est des carnets c'est soit l'un soit l'autre etc donc voilà je pense que j'ai plutôt été assez raisonnable j'espère que ça vous aura donné quelques petites idées de cadeaux pour vos proches et puis bah voilà cette vidéo est maintenant terminée je vais vous laisser et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo bye